Yo, bonjour tout le monde, aujourd'hui, aujourd'hui pas de Clash Royale mais un autre jeu qui s'appelle Rush Wars Bon vous avez déjà eu un peu l'occasion de le voir ? Il est ici sur la jolie tablette et je vais vous le projeter sous vos yeux ébahis dans quelques instants Laissez-moi juste rapidement vous introduire Bon déjà j'espère que vous allez bien, tout ça, l'habituel, évidemment j'espère que vous êtes en forme Vous êtes prêts, vous êtes prêts pour un peu de Rush Wars ? Donc aujourd'hui on va voir quoi, on a King94 Vitry Il y a son Discord en description, donc n'hésitez pas à aller checker sur ses réseaux, le suivre sur Discord Lui envoyer des messages, il sera content Il est top monde sur Rush Wars, top FR également, top tout ça, top tout qui va bien Il nous a partagé différents replays, donc différents gameplays où il explique en même temps un peu ses stratégies Il avait envie de partager ça à la terre entière, à vous, à toi public, il avait envie de te partager ça Donc on va aller voir les replays offensifs et défensifs et les explications Que King94 nous a fait sur le Rush Wars Game Donc sur des compositions d'attaques, de défenses Et c'est parti, let's go Qu'est-ce que nous avons ? Donc nous avons différents replays Je vous propose de partir sur la première, qui est une compo assez intéressante Ce n'est pas le Full Trooper Rage, un boost, comme les français le disent C'est le Full Trooper Invisibilité, je vous laisse apprécier la façon dont il le joue Je vous laisse bien regarder ce qui est très intéressant, c'est le moment où il va jouer évidemment son invisibilité Donc là il a 30 000 Troopers, et le moment où il va prendre l'agro justement des pitchers, des unités de zone Il pose directement son invisibilité, qui fait qu'elles n'arrivent pas à finir les gentils Troopers qui étaient toujours en vie Qui lui permettent de sortir ma mort et d'aller prendre un 3 couronne Et donc King 94, il est à plus de 6 000 et des bourrettes étoiles Donc il est très très haut, il est très très haut, il a plein d'étoiles En plus vous savez il y a eu le reset et machin, les trucs En tout cas il est très haut Donc il est obligé à un peu de tryhardy, il est obligé à un peu de réfléchir sur ses compositions Là la première composition du coup c'était le Full Trooper Invisibilité avec un bazooka derrière Histoire de ne pas avoir la même range, mais de pouvoir aller faire autrement Il y a un petit cagoule qui se met derrière Donc ça c'est la première attaque La seconde c'est une défense contre Orange Juice Contre quelqu'un du clan de Orange Juice Je sais pas si Ego Maniac c'est lui-même, mais bon c'est pas le plus important Ce qui est très intéressant ici, c'est que l'adversaire Il a mis un premier hot shot tout devant Un premier fusil à pompe, si vous appelez ça en français Ce qui lui a permis d'activer les pièges Parce qu'ici comme vous pouvez le voir, il a des pièges de soin en fait Il a tout mis en ligne droite et il a les soins au milieu Pour bloquer, parce qu'il sait que l'adversaire est obligé de passer au milieu Et le fait d'avoir mis un seul unité avant Lui a permis d'avoir justement les hot shots derrière L'invisibilité était parfaitement timée Et avec son full hot shot, il a réussi du coup à aller prendre la base Et regardez l'appuiance du full hot shot Ça donne trop envie de jouer du full hot shot ou pas ? Moi en tout cas ça m'a donné trop envie de jouer à faire des combos full hot shot Carrément Et regardez sur quelqu'un Qui Qui ne fait pas ça Qui ne fait pas ça, c'est parti Quelqu'un qui va dire Ok moi je vais juste faire mon bout Je fais mon coach, je mets tout mes hot shots Et là en fait il se prend le gel Il se prend le gel une fois Mais en plus Il se reprend le gel deux fois Et là par contre il y a le groupe Il y a le singe défensif Il y a le laser 16 Voilà Il ne sait rien passer, la compo est morte Ça fait vraiment la différence Le positionnement des troupes c'est vraiment super important Très très important Ensuite on est parti sur une petite compo laser garde Donc là ici ce qui est très important C'est le positionnement Donc déjà vous pouvez voir il joue également Des petits bazookas avec Donc il a son coach qui est venu au dessus En bas il est parti avec ses gardes Et le laser qui n'est pas trop collé Le bazooka qui n'est pas trop collé non plus Pareil en haut il y a un petit espacement des troupes Qui fait que L'invisibilité il va la garder pour le dernier moment Histoire de la mettre en bas sur ses troupes De ne pas mourir en fait sur les pitchers Simplement genre ici c'est là où il y a le plus de défense Comme ça son bazooka il va permettre de tuer tout le monde Et hop Et là il ne reste plus qu'un petit canon Ça se passera bien Ça se passera très bien Le split plus l'invisibilité lui a permis de passer 250% de split Et comme vous le savez maintenant ça va beaucoup plus vite Une fois que vous avez tué tous les pièges Et défense en face Le 3 étoiles qui passe Et là c'est le rush C'est le rush de KingK94 Qui se passe très bien Ensuite on a le même type de compo Que tout à l'heure Il y a un truc très intéressant Que je vais vous montrer tout de suite Qui m'avait un peu expliqué En gros il joue Lady Grenade Donc la Dame Grenade Avec une compo full Hot shot Full fusil à pompe On l'a vu le voir cette compo elle est trop marrante Ce qu'il fait ici c'est ça Regardez Il utilise direct son pouvoir Qu'est-ce que ça fait ? Pourquoi il utilise direct son pouvoir ? Mais il est bête ! Mais c'est n'importe quoi ! Mais pourquoi utilise-t-il son pouvoir comme ça ? Simplement Simplement Alors vous l'avez déjà deviné Je vous laisse encore 4 secondes De savoir pourquoi il utilise son pouvoir Allez let's go ! Alors il utilise son pouvoir Pour approcher les troupes en face Ce qui lui permet de pouvoir derrière Il y a toutes les troupes qui se rapprochent Enfin en tout cas les troupes les plus proches Là le laser etc Donc derrière il peut full hot shot Une fois que le laser a pris la grosse sur Lady Grenade Et le laser il se fait dégouper Il n'existe plus le laser Simplement Et là bon il a le full hot shot Il met l'invisibilité Bon il la mettrait pas Je suis même pas sûr que ça a changé quelque chose Parce que regardez les dégâts du truc quoi Regardez les dégâts de son interne Il sait n'importe quoi Regardez-moi ces dégâts de hot shot Il a absolument tout découpé quoi Il a fait très mal Bon il l'a mis pour éviter le mortier Peut-être qu'avec le mortier Ça aurait quand même fait mal Il a que le hot shot 11 Mais quand même Voilà Donc la stratégie ici Ce qui est très important C'est le coup du Lady Grenade Simplement C'est de faire très gaffe Enfin C'est d'utiliser le pouvoir de Lady Grenade Comme un peu un sort Comme on pourrait utiliser une arcade Pour avancer les troupes en face Pour après aller découper Le moment où le laser prend l'aggro Il découpe tout Comme ça le laser Il découpe passer le shot Et il se met très bien Et là on est sur la dernière La dernière petite attaque Donc là il fait pareil Il fait du split Deux gardes Un laser en bas Des gardes Un laser au dessus Le petit coach aussi Donc ce qui est important C'est de justement éloigner un maximum les troupes Et mettre de la pression de partout Comme ça les gardes Eux ils vont bien prendre l'aggro Et derrière Il peut découper avec ses troupes Là on a le coach Les lasers qui sont sur le canon défensif Il peut se permettre de remettre la rage Derrière Bon bah il y a en plus Le mortier qui se fait geler Mais même sans ça Voilà ça aurait été galère Il se fait complètement découper Le laser qui est focus sur le bâtiment On a le petit ninja défensif Qui était là Le sticky ninja défensif Mais il s'est fait aussi découper Et bah c'est le 3 étoiles qui passent Pour la Mickey King 94 Alors on a vu quoi En petit récap On a vu le full trooper invidibilité La technique de Lady Grenade Avec le full outshot Pour réussir à faire des gros dégâts On a vu du laser Garde une très très bonne compo En plus il a le niveau 16 sur les lasers Donc il a comme nous le niveau 16 Donc il a quand même un très très gros Niveau de laser De gemmer Voilà un petit niveau de gemmer Il est très haut alors Actual King Donc il voulait vous partager Un petit peu des gameplays Des astuces etc Si vous avez envie de discuter avec lui N'hésitez pas à aller checker Son serveur Discord Qui est en description Dans la vidéo J'espère que vous avez passé Un bon moment N'hésitez pas à me dire évidemment Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Quelle est votre composition préférée Par exemple Quelle est la composition préférée Sur cette vidéo Déjà Et la composition préférée Que vous aimez jouer vous Simplement Qui n'est pas forcément Sur cette vidéo Je vous souhaite à tous Evidemment Evidemment Une excellente Une excellente journée Prenez soin de vous On se retrouve très vite Sous-titrage ST' 501